A 16 ans, il quitte l'école pour commencer à travailler dans la restauration en tant qu'apprenti cuisinier à Lausanne. Alors qu'il termine son apprentissage, il découvre le théâtre en jouant dans un spectacle amateur et décide de devenir comédien. Quelques mois plus tard, il monte à Paris et s'inscrit au cours Balarova, dirigé par Vera Gregg, ainsi qu'au cours de Jean-Laurent Cochet. Parallèlement, il exerce divers métiers, il sera tour à tour vendeur, coursier, déménageur, correcteur dans l'édition, il fait ses débuts sur scène en 1991 et, pendant 15 ans, c'est au théâtre que se déroule l'essentiel de sa carrière. Il joue principalement des auteurs contemporains, dans le théâtre public comme dans le théâtre privé, et travaille avec des metteurs en scène aussi divers que Marcel Bluval, Jean-Claude Briali, Jean-Claude Foll, Bernard Murat, Régis Santon ou Jacques Weber et aux côtés de partenaires tels que Béatrice Agenin, Nilsa Restrup, Marie-Christine Barraud, Carole Bouquet, Jean-Pierre Casselle, Roger Dumas, Édith Scob avec Michel Bouquet et Claude Brasseur. Il joue 490 représentations de « À tort et à raison ». Spectacle qui obtient 11 nominations au Molière en 2000 et pour lequel il est nommé au Molière de la Révélation Masculine. En 2005, il est choisi pour interpréter le personnage de Maxime Lucas, nouveau héros de la série télévisée Pidgey diffusée sur France 2. Il y reste 3 ans et tourne 40 épisodes. En parallèle à Pidgey, il poursuit son activité au théâtre et participe à la création de deux pièces qui vont être de grands succès publics et critiques. Amitié sincère, qu'il joue près de 200 fois et qui est nommé au Molière de la meilleure pièce de création en 2005. Et Ruta Bagaswing, qui se joue 165 fois et qui est nommé au Molière du meilleur spectacle public en 2007. L'aile retrouve ensuite Marcel Bluval, qui l'avait déjà dirigé dans « À tort et à raison », pour « À droite » ou « Tout avec Bernard Pierre Donadieu », un téléfilm qui obtient 3 FIPA en 2008. Cette même année, la productrice de Pidgey Michel Podrosnik, également productrice de « Plus belle la vie », lui offre de participer à une intrigue du feuilleton Marcel et puis, sous la direction de Claire Delaroche-Foucault, Il tient le premier rôle masculin de « Pour ma fille », aux côtés de Judith Magre, Isabelle Candelier et Lionel Astier. De 2010 à 2012, il joue Grand Icaro au théâtre de la Madeleine puis en tournée, avec sa compagne Valérie Carsanti et Thierry Lhermitte, dans une mise en scène de Benoît Lavigne. En 2011, Lucas Bellevaux lui confie un des rôles principaux de son film « 38 témoins » aux côtés de Yvan Attal, Sophie Quinton et Nicole Garcia. En 2012, il fait couple avec Céline Salette dans « Un voyage de Samuel Benjetrit ». En 2013, il joue dans un épisode de Candice Renoir, réalisé par Nicolas Picard Dreyfus, puis tourne sous la direction de Claude Michel Rome dans « Crime en Aveyron ». Avec Florence Bernel, en 2014, il retrouve Claude Michel Rome qui lui confie un des rôles principaux de Stavisky, l'escroc du siècle, aux côtés de Thomas Sisley, Raphaël Aguaguet, Isabelle Gélinas, Francis Renaud. Il vit avec la comédienne Valérie Carsanti. Ils ont deux enfants.